Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur AutroBien, il faut que j'essaye. Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière, vous avez vu je ne suis pas dans mon atelier. Je suis dehors, dans mon jardin, il fait beau, j'en profite. Je vais aller dans mon atelier. En fait le but de cette vidéo d'aujourd'hui c'est d'un petit peu plus me présenter, savoir un petit peu pourquoi. J'ai envie de partager tout ça avec vous, découvrir un petit peu mon parcours. Je vais également en profiter pour vous montrer un petit peu mes anciennes créations. Ben voilà, vous montrer aussi un petit peu ce que j'ai pu faire à mes débuts, replonger un petit peu dans des souvenirs. Et puis voilà, donc là je suis en mode selfie. Je voulais faire une vidéo un petit peu différente des autres et un petit peu plus, voilà, me dévoiler à vous. Donc n'hésitez surtout pas à me laisser des petits commentaires s'il y a des choses auxquelles, des questions que vous posiez, auxquelles je n'ai pas pensé à répondre dans ma présentation. N'hésitez pas, voilà, on entend les voitures qui passent dehors dans le jardin, mais ça ne fait rien, je vais laisser, je ne vais pas couper. Aujourd'hui je veux vraiment une vidéo spontanée, parce que régulièrement quand on filme il y a des petits... Voilà, on se reprend. Mais aujourd'hui je laisse place encore plus à la spontanéité et je vous invite tout de suite avec moi dans mon atelier. C'est parti ! Alors voilà, je suis donc dans mon atelier. Je vais vous faire la petite visite tout de suite après. Je vais juste un petit peu plus me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Delphine, parce que c'est vrai que cette vidéo s'appelle « Au trop bien, il faut que j'essaye ». Mais elle ne porte pas mon prénom. Alors « Au trop bien, il faut que j'essaye », pourquoi ? Tout simplement parce que régulièrement quand je me promène sur Pinterest, sur des magazines et autres, je fais « Au trop bien, il faut que j'essaye ». Et je me suis dit, voilà, ça pouvait être un titre sympa à la fois pour ma page Facebook et pour ma chaîne YouTube. Quoi d'autre ? J'ai 46 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants qui vont avoir bientôt 14 et 18 ans. Voilà, donc nous habitons au Mexique depuis trois ans. Alors une des questions m'a été posée sur ma page Facebook. Pourquoi ? En fait, on a été à notre compte pendant plus de dix ans en France, dans la restauration, mari et chef. Donc nous avons eu un restaurant, ensuite nous avons une activité de traiteur. Et moi, je m'occupais de la partie décoration événementielle et j'animais donc des ateliers de loisirs créatifs. Alors la décoration événementielle, c'est un super beau métier, mais très fatigant. La partie traiteur également, parce que voilà, c'est des mariages, si on se lève tôt, on se couche tard. En même temps, j'ai fait des rencontres formidables, j'ai des souvenirs, enfin voilà, des trucs au top. Mais voilà, au bout d'un moment, on en a eu un petit peu marre du système français. Et puis surtout, on faisait partie des gens quand on regardait des reportages à Capital ou Zone Interdite. On se disait, oh là là, ces gens qui osent tout plaquer pour partir à l'autre bout du monde, c'est génial. Un jour, on le fera. Et puis voilà, et puis un jour, on l'a fait. Alors la famille et les amis ont eu un petit peu de mal au début. Surtout, bah voilà, le Mexique n'a pas forcément bonne réputation. C'est dangereux, la drôme, etc. Les gens qui sont déjà venus nous voir se sont rendus compte que l'endroit où nous, nous sommes, nous sommes relativement protégés. Tout ça, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais c'est comme en France. Il y a des endroits où c'est plus safe que d'autres. Et nous, nous habitons donc la ville de Querétaro qui est une ville très safe. Une ville où il fait vraiment bon vivre. Donc voilà. Alors comment j'en suis venue également à animer des ateliers de l'Azir Créatif ? En fait, j'ai toujours été passionnée par ça. J'ai découvert l'Azir Créatif. J'avais, je crois, 20 ou 21 ans. Pour la petite histoire, ma frangine s'était mise au patchwork avec un livre des éditions de Saxe. Retenez bien le nom de la maison d'édition. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Et du coup, il y avait des livres. Les tout premiers, c'était sur l'incrustation sur polystyrène, du tissu qu'on incrustait comme ça dans le polystyrène. Je ne sais pas si vous avez connu. C'était mes débuts. Ensuite, j'ai fait des vitrines miniatures, plein de petites choses comme ça. Je suis allée à... Il me semble que c'est le premier salon des loisirs créatifs. Alors, je n'ai plus l'année, mais de mémoire, ça doit être 96 ou 97, qui était à l'Hippodrome d'Auteuil. En fait, c'était dans un... Ils avaient monté des tunnels à l'extérieur de l'Hippodrome. Ils avaient mis du parquet, enfin, des espèces de palettes au sol. Parce que voilà, on ne pouvait pas... C'était en octobre ou novembre. Donc, vous imaginez le sol, comment il était. C'était un petit peu la gadoue des gadous. Et ce qui était... Je me souviens, ce qui était drôle, c'était donc... Comme c'était le premier ou un des premiers salons, ils avaient organisé une garderie pour hommes. Alors, peut-être que les femmes n'avaient pas l'habitude de se déplacer seules dans un salon. Pourtant, je ne parle pas de ça il y a 50 ans, mais toujours est-il. Donc, il y avait cette garderie pour hommes. Il y avait des gros fauteuils clubs. C'était un petit peu les débuts d'Internet. Alors, si vous avez moins de 20 ans, vous devez lever les yeux au ciel, quoi. Les débuts d'Internet. Oui, c'était les débuts d'Internet. On avait encore les forfaits. On fallait vite... On avait 3-4 heures par mois. À l'époque, on pouvait fumer et boire beaucoup plus facilement. Donc, ils avaient accès à du whisky, à des cigares, etc. Et voilà. Donc, ce principe de garderie pour hommes, j'avais trouvé ça rigolo. Mais c'est quelques années plus tard que j'ai découvert le scrapbooking. Donc, à la naissance de mon fils. Donc, il est né en 2002. Et comme beaucoup, le scrap, ça a été une révélation de se dire « Oh là là, vraiment là, pour le coup, je me suis dit « Oh, trop bien, il faut que j'essaye. » Et voilà. Donc, j'ai commencé petit à petit en achetant des papiers. Je me souviens du lancement de la marque Toga à l'époque, qui existe aussi toujours. Et puis, voilà. Et puis, au fur et à mesure, j'en faisais de plus en plus. Et puis, avant qu'on ait le restaurant avec mon mari, j'étais chargée de communication. Puisque ma formation initiale, j'ai un BTS Action Co. Et ce que j'aime dans la communication, que j'ai refait encore après derrière, c'est que j'avais toujours, comme je dis, le cerveau en ébullition. C'est-à-dire toujours trouver une idée, chercher quelque chose, créer. Et du coup, j'avais plus tellement cette partie-là dans la partie restauration. J'avais le contact avec les gens que j'adore, mais je n'avais pas cette partie créative. Donc, voyant que j'en faisais de plus en plus, mon mari me dit « Mais pourquoi tu ne te lances pas à faire des ateliers ? » Et puis, voilà, quand mon idée a germé, j'ai monté une association avec des amis. J'ai commencé à donner des cours. Et puis, de fil en aiguille, j'ai eu de plus en plus de demandes et d'élèves. Et après, je me suis mise sous le fameux statut d'auto-entrepreneur. Et puis, voilà comment l'aventure a continué en scrapbooking. En 2013, j'ai répondu à un appel à hauteur des éditions de Saxe. Si vous avez suivi le début de la vidéo, vous comprenez pourquoi j'ai eu les yeux qui pétillaient quand j'ai vu cette annonce, où en fait, ils cherchaient des auteurs, des créatrices. Alors, le thème, c'était juste les vacances. Peu importe le thème de... Enfin, quelle était votre activité créative, ils cherchaient des gens qui faisaient des créations sur les vacances. Ça pouvait être du crochet, de la couture, du tricot, etc. Peu importe. Donc, moi, j'avais répondu sur le scrapbooking. J'ai été retenue sur une centaine de candidatures. Petit quart d'heure, je me la pète. Et voilà. Et donc, ça a été... Enfin, quand ils m'ont confirmé que j'étais retenue, c'était professionnellement, certainement, un des plus beaux jours de ma vie. Parce que, voilà, se dire, je vais faire un livre, il y a quelque chose qui va rester. C'est quand même quelque chose. Et puis, donc, carte blanche. OK, Delphine, tu nous fais 25 créations pour telle date. J'ai eu la confirmation au mois de juillet, je crois. Et je devais, mi-octobre, me rendre sur Lyon. Donc, ça va, c'était à une heure de chez nous, puisqu'on habitait en Savoie. 25 créations, mais carte blanche. Alors, carte blanche, c'est super. Mais en même temps, on se dit, oui, mais si ça ne correspond pas à ce qu'ils attendent, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, je suis arrivée ce jour-là au bureau des éditions de Saxe. Alors, déjà, comme une gamine qui arrive à Disneyland. Parce que, pour moi, c'était la maison d'édition. Et c'est toujours, d'ailleurs, pour moi, la maison d'édition des loisirs créatifs. Je trouvais ça, mais juste dingue que j'arrive là-dedans. Quand je suis rentrée dans le studio photo et je revoyais des éléments de déco qui avaient été utilisés dans d'autres livres, je me disais, ah, ça, je l'ai vu dans tel livre. Et même eux, ils m'ont dit, oh, mais c'est génial parce que, enfin, voilà, je ne me lance pas des fleurs à travers cette vidéo. Mais ils m'ont dit, ce qui est cool, c'est que tu ne t'es pas chopée la grosse tête. A priori, d'autres créatrices qui ont eu la chance de faire un livre, ça leur a vite monté à la tête. Moi, j'étais tellement émerveillée de tout ce qui m'arrivait que, ben voilà, je ne pense pas à celle qui me connaît, je ne pense pas avoir chopé à un moment donné la grosse tête. Et quand ma rédactrice, non, ma directrice artistique, j'adore dire ce terme-là, quand je l'ai rencontrée pour la première fois en vrai, puisqu'en fait, on correspondait uniquement par mail ou par téléphone, quand elle est arrivée et qu'elle regarde ma première création, elle me fait, oh, c'est trop beau, oh, c'est trop beau. Chacune qu'elle prenait, elle s'émerveillait, elle avait des yeux qui pétillaient. Elle m'emmenait voir direct la grande directrice des éditions de Saxe et une heure après, elle revient dans le studio photo en me demandant si j'acceptais de faire un deuxième livre sur le thème des décos de mariage puisque c'était mon univers. Vous imaginez bien que je n'ai pas réfléchi longtemps, j'avais envie de faire des petits sauts comme un kangourou, de joie. J'avais envie de... Enfin, voilà, c'était juste pour moi irréel parce qu'en fait, on me demandait déjà un deuxième livre alors que le premier n'était pas encore publié. Donc, je ne savais pas s'il avait rencontré un certain succès ou pas. Donc, voilà comment sont nés mes deux livres. Alors, c'est pareil, je n'avais pas beaucoup de temps pour faire toutes les créations puisque j'étais allée mi-octobre et j'ai rendu mes épreuves... On a fait les photos et les vidéos début ou mi-décembre. Donc, j'ai eu quoi ? J'ai eu deux mois à peu près pour faire ça, sachant qu'à l'époque, c'était en plus la pleine saison des salons des mariages, etc. Mais je ne me suis jamais plainte parce que c'était... Enfin, je veux dire, pouvoir vivre, pouvoir faire ce qu'on aime, c'est un luxe qui est tel que même si des fois, on est... J'étais fatiguée, j'étais stressée, voilà, parce que c'est quand même pas rien. J'ai toujours été tellement reconnaissante de cette chance de faire un livre. C'est-à-dire que quand votre livre arrive pour la première fois, enfin, quand j'ai eu le premier exemplaire et que je l'ai eu dans les mains et que je regarde et que je vois Scrapbooking les vacances et que je vois mon nom en dessous d'Alphine Ecker, on se dit, waouh, c'est un truc, vous tapez sur la FNAC ou Amazon, vous voyez votre nom, c'est quand même pas rien, quoi. Donc voilà, ça reste vraiment un excellent, excellent souvenir dans ma vie professionnelle. Et alors, je ne vais pas vous faire toute ma vie professionnelle, j'ai eu d'autres moments très heureux dans ce métier-là. J'ai notamment remporté un prix européen sur de la décoration. C'était un mariage mystère, sur le thème cow-boy. Voilà, je vous mettrai des photos à l'occasion sur ma page Facebook un petit peu des décorations que j'ai pu faire pour des mariages. Ça pourra mariage ou anniversaire d'ailleurs. Ça pourra peut-être un petit peu vous inspirer, vous donner des idées. Et alors enfin, pourquoi j'ai voulu créer ma chaîne YouTube ? C'est vrai que quand on est arrivé au Mexique, j'ai un petit peu laissé tomber toute la partie créative parce qu'il y avait plein de choses à découvrir. Et puis, je pense que j'avais aussi besoin de faire un petit peu une petite pause dans ce domaine-là. Donc, si je me suis mise quand même un petit peu à la couture, je me suis fait des petites lingettes démaquillantes, des petites essuie-tout, des petites corbeilles qui vont avec, pas mal de sacs, notamment avec des tissus Paris parce qu'ici, ils sont très friands. Dès qu'il y a la tour Eiffel, Paris, ça fait rêver, c'est normal. Mais alors, pourquoi j'ai voulu à nouveau me relancer là-dedans ? En fait, aujourd'hui au Mexique, je suis également prof de français pour étranger. Ça s'appelle français, enfin, je suis prof de FLE, ça s'appelle français langue étrangère. J'ai été formée sur le thai ici dans une école par deux françaises qui sont devenues des amies. Mais comme un petit peu tout le monde, on a été touchées par le Covid et du coup, pendant un petit moment, il y a eu un petit flottement où j'ai perdu un petit peu des heures de cours, etc. Voilà, mais comme je ne suis pas du genre à me laisser abattre, j'ai eu envie d'un nouveau challenge et je voyais mes enfants qui étaient sans arrêt sur YouTube à regarder des chaînes, etc. et puis je me suis dit tiens, ça, ça pourrait être un chouette challenge et puis comme je n'aime pas me morfondre, je me suis dit si je me relance dans la création, ça va me faire du bien. Et voilà, donc je me suis remise à ma table de scrap et je me suis rendu compte qu'en fait, ça me manquait vachement toute cette partie-là. je vous invite à lire un article. Si vous me suivez, vous savez que je fais partie depuis peu de l'équipe rédactionnelle d'un web magazine qui s'appelle O Magazine. Ça ne s'improvise pas, O trop bien. Alors moi, c'est O-H-E, c'est le O, accent circonflexe, mais O Magazine. Et mon premier article que j'ai écrit, c'est le DIY, ses tendances plus que jamais. Et j'explique dans cet article combien le DIY fait du bien à chacun pour, voilà, quand on crée, on est dans sa bulle et finalement, tous les autres soucis, qu'ils soient de santé ou autres, ou des, voilà, dès qu'on a des petits soucis, dès qu'on se pose à créer, on oublie, on oublie tout ça. Et voilà, donc je me suis lancée ce nouveau challenge avec l'aide aussi de mes enfants. C'est aujourd'hui, c'est mon fils qui me fait les montages. Alors, il va falloir que je m'y mette parce qu'il va bientôt partir étudier loin d'ici. Mais voilà, donc il va falloir que je m'y mette. Mais bon, je connais un petit peu, mais lui, en trois coups de souris, le montage est fait. C'est ma fille qui en général me filme. Sauf aujourd'hui, j'ai eu envie d'une vidéo plus proche de vous. Donc, j'ai la canne au bout du bras. Bon, ça commence à faire un petit peu mal. Mais voilà, je suis vraiment ravie de faire cette vidéo et j'ai l'impression de papoter un petit peu avec vous. J'espère que ça vous plaît. Voilà, donc je commence en fait maintenant à nouveau par une petite visite de l'endroit où je fais mes créations. Donc, ce fond-là, vous le voyez régulièrement sur le début de mes vidéos. Donc, en fait, je repose à chaque fois un des derniers albums que j'ai réalisés pour qu'il soit visible. J'ai posé également les deux livres que j'ai écrits. Je vais les feuilleter rapidement avec vous tout à l'heure. Et puis, voilà, les différents éléments de déco que j'ai installés, les choses que j'ai réalisées avec vous en atelier, etc. Voilà, donc ça, c'est mon petit endroit. Là, forcément, comme je filme, il est tout bien rangé. Mais comme toute scrappeuse ou autre petite bricoleuse, c'est régulièrement le bazar. Donc voilà, là, c'est quand même rangé. J'ai mon petit support. Alors, il a été tout abîmé par le soleil. Je suis en train de voir pour m'en racheter par la suite. J'ai de la chance d'avoir une belle vue quand même depuis mon atelier. Donc ça, voilà, c'est notre jardin. Donc, il fait beau. J'en profite pour vous montrer un petit peu dans l'habitude de bougainvilliers à plein, plein de fleurs roses. Je vous mettrai une photo tiens à l'occasion sur Facebook pour vous montrer. Mais voilà, c'est vrai que c'est quand même assez agréable. Et puis, si vous me suivez sur Facebook, vous savez que j'attends pour avoir mes 500 abonnés à la page Facebook, pour avoir mon îlot central parce qu'en fait, cette pièce, il y a donc de ce côté, il y a mon bureau et de l'autre côté, il y avait en fait le bureau où était installé au départ mon mari ou des fois les enfants s'installent également. Donc du coup, j'ai installé ma machine à coudre comme ça, ça me libère de la place. C'est là où il y a également l'imprimante. Et donc, l'îlot central serait entre les deux. Donc en attendant, j'ai installé, vous voyez, une table. Alors, c'est pas très joli, mais c'est pratique. Et alors, vite, une toute petite indiscrétion et voilà, pas plus sur un des prochains tutos à venir. Mais voilà, donc en attendant, quand je suis sur la chaise roulante qui est là, hop, je me tourne de l'autre côté et je suis directement sur l'autre table et c'est depuis là qu'on peut filmer. Alors voilà, si on feuillette rapidement mes livres. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je les ai écrits donc en 2013, 2014. Et en fait, vous avez donc à l'arrière toute la partie technique où j'explique comment faire. Alors, c'était vraiment une super expérience quand j'étais en studio, en studio photo. Il y a eu également des vidéos de fêtes à l'époque sur YouTube. À l'occasion, je vous remettrai les liens sur ma page Facebook. Voilà, parce qu'en fait, il fallait tout reprendre étape par étape. Sachant que voilà, j'avais écrit tous les textes. Ça a juste été repris par une correctrice, voir s'il n'y avait pas de fautes. A priori, il n'y en avait pas trop. Mais voilà, il peut y avoir des fautes de frappe ou autre. Mais voilà, des exemples de ce qu'on peut trouver dans le livre. Voilà, une réalisation sur Paris. Il y avait un cad, il y avait un paper bag. L'album Enveloppe que vous retrouvez sur la chaîne YouTube. J'avais fait un tuto en reprenant en reprenant ce projet que j'affectionne particulièrement. Voilà, un petit chevalet de cuisine. La valise qui est en photo. Un album étoile. Le kit de survie, vous voyez, c'était une idée que j'avais déjà travaillée il y a quelques temps. Vous retrouverez le lien de la vidéo. On en a réalisé un autre il n'y a pas longtemps. Des urnes. C'était une urne en fait pour un mariage parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, comme je réalisais, donc j'étais également décoratrice en événementiel. J'en décorais, c'était quasiment mon quotidien. Donc voilà, j'en avais glissé dans ce livre. Et donc, le deuxième, comme je disais effectivement, déco de mariage. Là, c'était vraiment mon élément de l'époque. Donc il y avait, pardon. Donc à l'arrière, pareil, tout ce qui était les explications techniques avec la liste du matériel, les étapes pas à pas, etc. Et puis, à l'avant, donc les différentes créations, il y avait 5 thèmes. Un thème gourmandise. Voilà. Il y avait un thème anéfol, un petit peu baroque comme ça. Je l'aimais beaucoup celui-là. Il y avait un thème un peu plus champêtre. Il y avait un thème romantique. Alors, je n'avais que 4 thèmes. Je perds la tête. Oui, il y avait 4 thèmes en fait. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Il y avait donc l'ambiance romantique, l'ambiance naturelle, baroque et gourmande. Voilà. Donc ça, c'était... Je sais que vous les trouvez encore puisque certaines d'entre vous, j'ai eu le plaisir de voir sur Facebook qu'elles les avaient encore trouvées. Donc, c'est aux éditions de Saxe. Et c'était dans la collection Secrets de Blogueuse. Alors, je vous ai sélectionné quelques pages. Alors ça, ça fait partie de mes premières pages. Là, mon fils a 18 mois à peu près. Oui, il a 18 mois. Sachant qu'il a 18 ans à la fin de l'année, vous voyez, ça ne me rajeunit pas. Je viens de me rendre compte qu'il manquait une petite lettre. Ça a dû partir. Il manque le S de Alexis. Mais voilà, à l'époque, c'était beaucoup le scrap, ce qu'on appelait le scrap européen. La marque Asa se développait très, très bien. On se développe toujours d'ailleurs. mais voilà, c'était mes débuts. Ça ressemble plus à ce qu'on appelle du scrap européen. Vous allez voir un petit peu mon évolution. Là, une autre page, bébé nageur, pareil, les photos étaient découpées. où je me souviens que les formes avec les poissons, c'était des beaux choix. Voilà. Et puis, au fur et à mesure, j'ai un petit peu évolué. Et ça, par exemple, c'est la toute première page que j'ai fait réaliser, moi, en tant qu'animatrice, en fait. Donc, voilà, il y avait un petit peu de travail d'encre, un petit peu de découpe, etc., de perforatrice. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce qu'elle est montrable, celle qui est derrière ? Oui, voilà, c'est pareil, c'était encore dans les premiers, donc j'étais très chargée, très... Je ne suis pas hyper fan aujourd'hui de ce que je faisais à l'époque parce que ça ne correspond plus à mon style aujourd'hui, mais c'est comme tout, on débute toujours dans quelque chose. Voilà, je suis toujours contente de voir les pages, un brin nostalgique, mais voilà, ça ne correspond plus du tout au style de ce que je peux faire aujourd'hui. Voilà, une page avec Malisa. Voilà, si vous me suivez, vous savez que j'aime le rose. elle aussi, ça tombe bien. Donc voilà, un petit clin d'œil à son frère, elle avait un t-shirt de l'Olympique lyonnais puisqu'on est des grands supporters de cette équipe, même depuis le Mexique. une autre page qui était sur Mickey. Donc là, j'avais travaillé un petit peu les encres avec la technique de la brosse à dents, je ne sais pas si vous connaissez. S'il y a des pages ou des choses que vous voyez où vous dites, oh, trop bien, il faut que j'essaye, eh bien, laissez-moi un petit commentaire et puis je vous ferai un tuto sur une de ces pages ou sur un album, je vous montrerai après des mini-albums. Une page, alors ça, ça fait partie des dernières que j'ai réalisées quand j'étais animatrice en France, on était partie d'une page blanche comme ça, voilà, et travailler les encres, travailler l'embossage à chaud et alors, ça va être difficile de me reconnaître mais là, ici, là, celle qui a genoux, c'est moi, voilà. Une de mes autres grandes passions, c'est la danse. J'ai eu cette chance de pouvoir partager un petit peu ça avec, enfin, même un bon moment, avec Madélie dans une école à Aix-les-Bains et quand on est plutôt encore en France et voilà, ça, c'est d'excellents souvenirs. Une autre page aussi avec le travail des encres, des distress, du résiste, etc. Madélie, elle devait avoir, Madélie, elle devait avoir quoi là ? Quatre mois, cinq mois, quelque chose comme ça ? Allez, je ne vais pas vous ressortir tout mon album mais voilà, celle-ci, je l'aimais bien aussi, c'était une page, une page naturelle, je trouvais que ça allait bien avec la photo et puis, j'aurais peut-être dû commencer par celle-là mais voilà, une photo de moi quand j'étais petite, j'avais les cheveux courts, alors c'est le grand dilemme dans la famille, est-ce que je les coupe, est-ce que je les garde longs ? Et alors justement, alors attention, vieux dossier, photo qui date de 95, on est quand même en 2020, voilà, c'est des portraits que celui qui allait devenir mon mari avait fait de moi et j'adore, j'adore ces photos et j'en avais fait une page que j'avais envoyée d'ailleurs pour un concours, j'avais envoyée pour un concours à un magazine, bon je ne l'avais pas gagné mais ce n'est pas grave, j'étais super fière de cette page et je l'aime toujours autant, même si ce n'est pas forcément mes couleurs de prédilection mais je l'aime toujours autant, je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Allez, un petit zoom sur quelques-uns des albums que j'ai réalisés, alors celui-ci avait rencontré un vif succès quand je le faisais des ateliers en France, donc voilà, on avait eu, je ne sais plus en quelle année, si je l'ai écrit là, c'est bien le scrap en fait, on note, 1er décembre 2010 où on avait eu 50 cm de neige dans la nuit et je me souviens que ces papiers allaient à merveille avec ça, c'était sur notre terrasse, j'avais travaillé avec des pages, avec des pages transparentes, hop, ça a un petit peu collé, voilà, mes loulous dans la neige, je me souviens que Lisa, ça lui arrivait jusque sous les bras, il y avait des petites pochettes comme ça ici pour sortir les photos, voilà, la technique pour découper les lettres sur de la feutrine, voilà, donc l'album, j'avais fait en janvier 2011, mais la neige datait de 2010, un autre que j'aime bien qui est un album un petit peu déstructuré, où en fait, toutes les pages ont une forme différente, donc voilà, j'avais choisi des selfies, enfin, pas mal de photos, celles-ci sont toutes, je ne me souviens plus si c'est toutes de Londres, mais c'est des photos quand on était à Londres, ouais, si, on fait les gourmandes avec Madiza, on mange les donuts, voilà, donc j'avais travaillé un petit peu les fonds avec des tampons, avec du scotch, voilà, un album un petit peu déstructuré qui est facile à réaliser, tu fais juste de réaliser des pages de différentes tailles, un autre mini-album dans ce qu'on appelle un petit peu le clean and simple, c'est-à-dire des albums relativement simples, un petit peu dans le style de ce que j'ai pu déjà vous faire sur des tutos, il y a certains papiers, je me souviens, c'était la marque Swillgard, ce qui malheureusement n'existe plus, mais où il y avait plein d'étiquettes et où les papiers, on arrivait, rien qu'avec trois feuilles de papier, on arrivait à faire des merveilles, et voilà, j'aime beaucoup aussi ce style, beaucoup plus simple, je coupe, je colle, en gros c'était ça, j'avais juste un petit peu réutilisé de l'embre pour faire les techniques sur le côté, mais voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir la bouille de ces loulous. Un autre album qui était super simple, mais qui peut vous donner des idées, ça s'appelle Voir la vie en couleur, et alors l'idée c'était de récupérer toutes mes chutes de couleurs et de les positionner sur un album, alors j'avais choisi justement du papier noir pour que ça ressorte beaucoup mieux, donc toutes mes chutes de ce qu'on appelle le basile, le papier uni, et en fait j'avais après essayé de décliner tout ça en fonction des couleurs, donc le rouge c'est la couleur de l'amour, un gars, une fille, elle était facile, mais franchement en plus ils avaient le t-shirt bleu, le t-shirt rose, ça allait super bien, là c'était mes petits rayons de soleil, voilà, pareil les photos allaient bien parce qu'il y avait du jaune, se mettre au vert, dans le jardin, mes petits anges pour rester avec le blanc, et voilà, et j'avais mis, même si parfois vous m'en faites voir de toutes les couleurs, vous êtes mon arc-en-ciel au quotidien, bon voilà, je me suis remise dehors de l'autre côté du jardin pour vous saluer, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle ne vous aura pas ennuyé, et que le fait de me connaître un petit peu mieux, ça va vous donner encore plus envie de me suivre, de partager plein de choses ensemble, n'oubliez pas que j'ai une page Facebook rattachée à cette page qui s'appelle AutroBien, qu'on a créé un groupe avec mes fidèles, mes premières fidèles, j'ai créé un groupe pour que chacune puisse partager les créations depuis mes tutos, donc surtout n'hésitez pas à rejoindre ce groupe et même si vous n'avez pas ni le temps, ni l'occasion, ni l'envie de faire des tutos, enfin des créations d'après mes tutos, vous pouvez très bien venir commenter et encourager celles qui sont sur le groupe et puis sur ce groupe, je suis là aussi pour vous aider, pour vous donner des conseils, puis je suis en train de réfléchir pour vous trouver des petites idées un petit peu exclusives. Voilà, vous me retrouvez aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Pinterest, mon gentil fils est en train de vous mettre tout le bandeau, je ne sais jamais dans quel sens ça circule avec les différentes coordonnées de mes réseaux sociaux et puis n'hésitez pas à me poser d'autres questions et je me ferai un plaisir de réaliser à nouveau ce qu'on appelle ces petits vlogs. Je n'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir sortir et de vous montrer un petit peu, de vous faire découvrir ma ville et de vous faire découvrir les magasins de loisirs créatifs qu'on a ici et là, c'est sûr que vous allez vous dire « Oh, trop bien ! » Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Bye bye ! Et j'espère qu'en regardant cette vidéo, vous vous êtes dit « Oh, trop bien ! » Il faut que j'essaye ! Sous-titrage ST' 501